La parole est au ministère public. Monsieur Gigglegit? Oui? Vous comparez ici aujourd'hui, 40 ans plus tard, vu les retards en justice, à une accusation de meurtre, vol qualifié, fraude-enlèvement, double vol à l'étalage, vu que c'est un vol aller-retour-talage, et plus récemment, à votre dossier, un détournement de Bixi. Je ne sais pas. Vous fréquentiez également un gang d'oignons trop cuits. Hein? C'est écrit ici, un groupe caramélisé. Ça serait pas criminalisé, maître? En tout cas, vous rappelez-vous de quelque chose de ça? Non, je m'en rappelle pas. Mais vous êtes-vous déjà rappelé? Une fois, oui. Ah oui? Mais t'as laissé un message, je me suis rappelé, mais comme c'était sur le même téléphone, ça s'en est engagé. Bon, monsieur le procureur, ça fait trop longtemps, cette histoire-là, puis personne se souvient de rien. Mais on va laisser filer un homme qui a éventuellement commis un meurtre? Qu'est-ce que vous l'échefait? C'est ça, notre système de justice? Ah ben là, vous le savez. Aucun sens. Désormais, le mot justice n'évoquera que la fameuse phrase de Ringo Starr. Votre honneur? Une cymbale, ça fait pas grand-chose, ça fait justice. Si je comprends bien, je peux m'en aller? Monsieur Gigglegit? Oui? Avouez donc que vous êtes le coupable. Après tout, faute avouer est à moitié pardonné. Oui, je le sais bien, mais c'est la moitié pas pardonné, moi qui m'énerve. Monsieur le procureur, y'a plus aucun témoin qui se souvient de quelque chose. Mais votre honneur... Rache-tu que même la victime se souvient même plus qu'elle est morte? Mais monsieur Gigglegit, vous vous souvenez que vous étiez à Sorel ce jour-là? Affection! Retenu. Ça compte pas, aujourd'hui, ça s'appelle Sorel Tracy. Effectivement. Tu veux me dire pourquoi ils ont décidé d'appeler ça Sorel Tracy? Ben ça a l'air que quand tu te lèves pour dire que tu viens de Sorel, tu Tracy. Votre honneur, c'est à cause du fédéral, ils ne sont plus capables de juger nos accusés. Ben ils ont quand même pas tous les défauts, là. Ils viennent d'investir 1.3 milliard dans le train électrique, là. Ils sont-tu fait fourrer, hein? Ah oui? Dans mon temps, les trains électriques, c'était 29 et 99. Attends, la mémoire vous revient tout à coup!